Mesdames, bonsoir messieurs, merci d'être toujours aussi nombreux à nos conférences. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir M. Belmondo et pour l'accompagner, nous avons aussi trouvé... Une incarnation du maître ? Oui, je crois, comment on dit maintenant ? Il y a un nom, on dit le... le... le clone ! Du moins, au moins, la moustache. Donc, nous avons Stéphane, clone de Salvador, de Salvador, tout à l'heure que je parlais de Picasso, que je ne me mélange pas les pinceaux. Donc, nous avons Stéphane et M. Belmondo. Alors, je remercie M. Belmondo d'être là ce soir. Et puis, avec lui, nous allons sortir des sentiers battus. Au revoir des conférences, nous assistons tous à des conférences, nous les écoutons tous religieusement. Ce soir aussi, c'est ce que vous allez faire. Mais, elle va avoir un petit truc en plus. On va essayer. Hein ? On va essayer. Et je suis sûre que non seulement il va essayer, mais il va y arriver. Et que tout à l'heure, vous allez me dire, c'est pas mal, une conférence comme ça. Eh bien, à tout à l'heure. Et merci. Merci à vous. Bonsoir. Merci. Ça va, je vous en prie. Vous pouvez vous mettre là, si vous restez prêt. Messieurs, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de votre présence nombreuse. Et donc, je vais essayer ce soir de vous présenter une partie de Dali qu'on n'a pas l'habitude de voir. On le prend souvent pour un artiste iconoclaste, avide d'argent. C'était avide à dollars, comme Breton l'avait surnommé, lorsqu'ils se sont brouillés. Et Or Dali est très loin, très très loin au fond de cette posture qu'on pourrait croire avide d'argent. Il y a une grande profondeur dans son œuvre. Peut-être que certains d'entre vous le savent. Pour vous, ça sera rentré dans les détails de cette démarche que l'artiste avait. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la découvrir et voir à quel point l'artiste a su, au fil de son œuvre, quand il est sorti au fond directement du mouvement surréaliste, ouvrir le spectre de son propos pictural, intellectuel, à d'autres champs, à d'autres champs de réflexion. Et c'est ce à quoi je vais m'employer ce soir. Donc ça sera entre des lectures de certains de ses textes qu'il a écrits, pas mal de citations, pas mal de représentations aussi de ses œuvres, évidemment. Un petit reportage de pas long, de 6 minutes, que je commenterai, parce que dans ce reportage, justement, il est question précisément de ce à quoi nous allons nous employer autour du dévoilement de cette partie, et qui concerne, on va dire, la peinture de Dali, à partir de 1945, un peu plus tard, et qui va aller jusqu'à la fin de ses jours. Et, bon, je ne vous en dis pas plus. Je ne vous en dis pas plus, on va le découvrir à mesure. Alors, je vais lire des textes, je vais à la fois être vivant comme un peu une conférence, ça sera entre les deux. Par ailleurs, ne vous laissez pas avoir, entre guillemets, ou entourlouper par le fait que ça serait une distance entre les textes que je lis et moi-même. Si toutefois, vous souhaitez revenir sur un point que j'évoque, une citation, vous pouvez m'arrêter, me poser une question. Voilà, il n'y a rien de magistral dans tout ça, n'hésitez pas. Et à la fin, également, je serai évidemment à votre disposition, au plus près possible de vos questions, pour répondre avec le plus de précision possible. Voilà, alors je vais commencer. Au théâtre, on dirait un noir et puis une lumière. Dans la ville de Figueras, à 8h45, le 11 du mois de mai de l'année 1904, est né Salvador Dali, Doménec, Philippe, Yacinthe. Que l'on sonne toutes les cloches. Que le paysan courbé sur son champ redresse son dos voûté, comme l'olivier que tord la tramontagne. Qu'il appuie sa joue dans le creux de sa main caleuse, dans une noble attitude de méditation. Regarde, Salvador Dali vient de naître. Le vent a cessé de souffler, le ciel est pur, la Méditerranée est calme, et sur son dos lisse de poissons, on voit briller comme des écailles les sept reflets du soleil. Ils sont bien comptés, étanques, car Salvador Dali n'en voudrait pas plus. Ce n'est pas bien de luxe, c'est le contraire. Voilà la présentation de la naissance de Dali par lui-même. Et c'est souvent une mise à d'abîme que l'artiste fait, on le verra. Alors, Dali naît, il grandit. Là, il a six ans. C'est lui qui s'est dessiné. Je vous laisse voir le détail, on va dire, étonnant, de l'enfant qui n'a pas de... on va dire, il est songeant, asexué. Et Dali vit. Là, il a une dizaine d'années. Alors, nous n'évoquons rien de sa jeunesse, ni de son histoire, ni de son histoire avec les surréalistes. Notre histoire commence lors de l'explosion nucléaire en 1945, l'explosion nucléaire du Japon, qui fait comprendre, connaître au monde et comprendre que la puissance... toute la puissance destructrice de l'atome. Sa force contenue est libérée, qui peut avoir raison au fond de tout, presque. Dali se dit sismiquement ébranlé par l'événement. Et l'éventure créée de guerres atomiques le perturbe beaucoup. Alors, jusqu'ici, son style, on le sait, c'est un style qui est lié beaucoup à l'onérisme. Et d'ailleurs, dans cette représentation, c'est ça qu'on voit, c'est-à-dire, on voit un corps en train de se libérer et de vivre au-delà de lui-même comme dans nos rêves. Et c'est autour de cet onérisme, on va dire, de cet onérisme pur qu'il va baser son œuvre. Un onérisme, l'analyse, on va dire, psychanalytique de la psyché. Donc là, c'est la création d'Ève, cet onérisme. Alors, il s'agit, comme il le dit, de rendre du sommeil de l'homme la nature vivante redoublée. La nature vivante redoublée. Parce qu'évidemment, pour lui, comme pour la psychanalyse, comme pour Freud, etc., le rêve reste dans la nature même de l'homme et en dessous-temps, on va dire, toutes ses actions quotidiennes. Pour Dali, le sommeil est un équilibre. un équilibre et je le cite, une espèce de monstre dans lequel le corps disparaît. Il ne reste plus alors que la tête soutenue d'une multitude subtile de béquilles. On le voit dans cette œuvre qui s'appelle Le Sommeil. Qu'une béquille bouge, c'est toujours Dali qui parle, qu'une béquille bouge et le dormeur s'éveille. C'est seulement lorsque toutes réalisent un équilibre, d'ailleurs impossible, que le dieu du sommeil pourra vous posséder. Alors voilà le propos de la peinture de Dali jusqu'en 1945. C'est au fond la peinture qu'on prenait le plus et qui est liée au surréalisme. Avec l'avènement de l'atome et de ses pouvoirs, il semble éprouver la nécessité de connaître le monde qui l'entoure et sa composition essentielle et il délaisse les mondes intérieurs. Au fond, il était dans un chemin de compréhension intérieure et là, il essaie de comprendre de quoi il fait le réel. Probablement que l'atome l'interprète dans ce qu'il constitue de vie et de mort et il veut en pénétrer son fonctionnement intime. Il dit d'ailleurs à ce propos « Je pénètre de plus en plus dans la magie contractée de l'univers. » C'est une phrase je vous la répète parce qu'elle est à mon sens c'est une des phrases les plus significatives symptomatiques de l'oeuvre qui va arriver à ce moment-là. « Je pénètre de plus en plus dans la magie contractée de l'univers. » Et on retrouve évidemment toute la part ésotérique et hermétique que Dali avait. Les chemins. Alors là on le voit c'est Dali Dali 1954 et on voit évidemment toute la structure on va dire nucléique du réel qui symbolise par son oeuvre. Il y a toujours évidemment le côté surréaliste on voit un peu aussi le côté un peu asexué toujours. Alors c'est une phrase très forte évidemment et que l'on pourrait méditer longtemps et sur laquelle si vous le voulez on pourra revenir en fin de conférence et si vous avez des questions ou si vous avez des réflexions à faire sur cette phrase. En bon sens elle révèle une grande partie de toute la problématique métaphysique que nous pose la physique quantique et qui sous-tend tout le propos du peintre. Le thème de ses oeuvres est le message qu'il tente de nous délivrer. Alors je suis forcé dès cet instant assez rapidement de faire une petite parenthèse je viens de dire la physique quantique et la physique quantique est quelque chose qui à la fois constitue notre quotidien depuis un certain temps de plus en plus depuis 5-6 ans une petite dizaine d'années maintenant encore qu'il y a une dizaine d'années elle restait très très obscure si elle était obscure c'est qu'elle l'était aussi pour les scientifiques qui à la fois la découvri et la pratiquée pourtant ça faisait un siècle ça fait plus d'un siècle qu'elle est parmi les paradigmes les nouveaux paradigmes de la physique alors la physique quantique peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent pour ceux qui le savent ça serait une petite piqûre de rappel ça fait toujours du bien et pour ceux qui ne le savent pas on va essayer d'en décrire les contours de façon assez simple alors la physique quantique c'est un ensemble de théories physiques qui sont nées au tout début du 20ème siècle et qui comme la relativité la relativité d'Einstein au même moment la relativité d'Einstein la relativité restreinte c'est 1905 la relativité générale c'est un peu plus tard marque une rupture avec ce que ce que l'on nomme la physique classique la physique newtonienne et qui regroupe des théories physiques pardon la physique classique c'est une physique du 19ème siècle c'est celle qui sous-tente tous les paradigmes on va dire de notre quotidien de notre quotidien matériel alors les théories dites quantiques décrivent le comportement des atomes et des particules donc le monde de l'infiniment petit ce que la physique classique et notamment la mécanique newtonienne et la théorie électromagnétique de Maxwell n'avait pas pu faire jusque là cette nouvelle physique elle permet surtout d'élucider certaines propriétés du rayonnement électromagnétique vous inquiétez pas on va pas faire deux heures là dessus le rayonnement électromagnétique c'est quelque chose qui a resté inexpliqué pour la physique classique alors c'est Max Planck Max Planck qui à la fin du 19ème siècle alors qu'il travaille sur le rayonnement des corps noirs alors le rayonnement du corps noir c'est très simple on bombarde une masse sombre noire d'énergie et on étudie comment est-ce que comment le rayonnement de la comment est-ce que l'énergie va se répercuter ensuite de nouveau comment elle va rayonner et alors Max Planck alors qu'il étudie donc c'est de la thermodynamique pure lorsqu'il étudie il a un grave problème il n'arrive pas à faire le lien entre ce qu'il observe et les équations et ce qu'il trouve en faisant ça il n'ose pas le dévoiler au public ni même à ses pairs parce que ça pose un vrai problème le problème est le suivant c'est que ce qu'il découvre Max Planck c'est que l'énergie lorsqu'elle se déplace lorsqu'elle se meut dans ce qu'on appelle le vide c'est pour nous le vide elle se meut par quantité de nombre entier pour vous expliquer les photons les photons qui sont découverts par la suite grâce à Max Planck mais les photons qui sont une partie matérielle on va dire c'est des particules de l'énergie les photons ne se déplacent qu'en quantité entière 1 2 3 5 10 jamais 3,2 jamais 5,4 l'énergie se déplace par quantité c'est pour ça qu'on appelle ça les quanta voilà c'est bon ? super donc ça vous avez compris la physique quantique bon après il y a d'autres concepts évidemment qui sont beaucoup plus obscurs toute la difficulté de la physique quantique c'est de de la conceptualiser parce qu'évidemment elle est absolument contre-incuitive elle va à l'encontre de tout ce qu'on observe dans notre quotidien de tout ce qu'on vit elle décrit une matière qui n'existe pas qui est discontinue et c'est ce que Dali va tenter de nous dire donc alors la physique quantique porte le nom de physique d'ailleurs on dit quantique je ne veux pas le faire parce que c'est encore snob mais on devrait dire physique quantique parce que donc elle se déplace par quanta par quanta Dali s'intéresse depuis toujours aux sciences en général revenons à Dali à la physique nucléaire en particulier sa bibliothèque compte une centaine d'ouvrages annotés en marge et commentés de sa main sur différents aspects scientifiques la physique la mécanique quantique on l'a vu l'origine de la vie l'évolution les mathématiques et nous savons qu'à la fin de sa vie il s'est pris d'un vif intérêt pour l'oeuvre de Stéphane Hawking et notamment son livre phare en tout cas celui qui l'a fait connaître du grand public une brève histoire du temps ainsi que pour la théorie ça c'est Dali qui s'intéresse à la théorie des catastrophes du mathématicien René Tov auquel il le liait une grande grande amitié on trouve aussi chez Dali de nombreuses revues scientifiques qu'il aident à se tenir en courant et auxquelles il reste abonné jusqu'à sa mort mais revenons à 1945 ce sont bel et bien les bombardements de Hiroshima et Nagasaki qui semblent déclencher chez le génie un processus qui va déterminer son oeuvre de façon neuve lui faire prendre un chemin unique et la faire évoluer vers des horizons de ce qu'il nommera la monarchie cosmique et telle qui nous réunit ce soir alors monarchie cosmique je pense que de vous même petit à petit vous en dessinerez les contours monarchie Dali considère la monarchie en tant que cosmogonie c'est à dire un royaume voilà j'en dis pas plus je vous laisse le temps de faire infuser ça en vous même et peut-être on y reviendra à la fin de notre petite séance et cosmique parce qu'il est lié évidemment au cosmos et à l'holistique à l'holistique du cosmos alors il est là dès cet instant dès 1945 dans sa tête et ça va arriver assez vite dans la au grand public un concept qui aboutira en 1951 et qui prendra les traits d'un manifeste mystique qui évidemment résonne directement dans ceux qui le connaissent avec le manifeste surréaliste de Breton que Breton écrit en 1924 et c'est là qu'est le point essentiel de la nouvelle peinture de Dali ce manifeste mystique qui apparaît en 1951 opère la synthèse du classicisme de la spiritualité et de la physique nucléaire voilà toute l'oeuvre de Dali qu'on retrouve ici en quelque sorte on a le classicisme évidemment il peint comme les classiques la spiritualité il est dans une position on va dire extatique voilà et nous avons la silence en haut un monument peut-être le portéon voilà c'est la scène qu'il peint qu'il peint en 1955 donc c'est toute sa vision mystique je vous lis un extrait d'un texte qu'il a écrit l'explosion atomique du 6 août 1945 m'avait sismiquement ébranlé désormais l'atome était mon sujet de réflexion préféré bien des paysages peints durant cette période exprime la grande peur que j'éprouvais à l'annonce de cette explosion j'ai appliqué ma méthode de paranoïa critique à l'exploration de ce monde je veux voir et comprendre la force et les lois cachées des choses pour m'en rendre maître évidemment pour pénétrer au coeur de la réalité j'ai l'intuition géniale que je dispose d'une arme extraordinaire le mysticisme c'est à dire l'intuition profonde de ce qui est la communication immédiate avec le tout la vision absolue par la grâce de la vérité par la grâce divine plus fort que les cyclotrons et les ordinateurs sidérétiques je peux en un instant pénétrer les secrets du réel alors cette intuition profonde de ce qui est la communication immédiate avec le tout Dali dans son manifeste nous déclare y accéder ni plus ni moins avec son troisième oeil donc en 1951 Dali parle dans le manifeste mystique de son troisième oeil ainsi ce troisième oeil que tout peintre digne de ce nom selon Dali doit avoir tout peintre digne de ce nom doit avoir un troisième oeil va être chez Dali mis au service de sa méthode de paranoïa critique afin de voir métaphysiquement et de prouver que la matière et Dieu ne font que alors ne nous affolons pas sur ce qu'est Dieu pensons Dieu comme Einstein le pensait à qui lorsqu'on lui demandait qu'est-ce que Dieu pour vous demandait pardon est-ce que vous croyez en Dieu Einstein demandait avant de vous répondre dites-moi ce qu'est Dieu pour vous et oui forcément nous avons je pense tous une vision de ce qu'il est ou de ce qu'il n'est pas et cette chose là évidemment elle pose dans la réflexion ou dans le propos qu'on va avoir avec son prochain ou en nous-mêmes une vision totalement différente donc rappelons-nous que Dali parle d'une monarchie cosmique il est à la fois agnostique on va le revenir j'en parlerai tout à l'heure il est à la fois agnostique et à la fois il est catholique apostolique romain donc c'est toute son ambiguïté mais il en joue aussi énormément évidemment alors Dali ce qui est important de savoir c'est qu'il est animé par un sens panthéiste du monde d'ailleurs il déclare le ciel ne se trouve ni en haut ni en bas ni à gauche ni à droite le ciel est exactement au centre de la poitrine de l'homme qui a la foi et d'ailleurs on voit que Gala qui est dans une position de la Vierge de la Vierge Marie et l'enfant dont on ne sait si Dali lui-même ou l'enfant Jésus ont à l'intérieur de leur eau au niveau de leur plexus solaire une fenêtre qui est le ciel voilà donc le ciel quand il dit le ciel évidemment vous l'avez compris c'est l'idée de Dieu c'est le tout donc ça c'est la madame de Porniga une des peintures maîtresses de toute la période de Dali alors pour lui la religion est une alliance entre l'humanisme et l'atome la cellule biologique c'est comme ça qu'il l'entend alors je vous propose maintenant la lumière de ce que nous venons d'évoquer d'ouvrir une fenêtre pas celle-là enfin si vous le souhaitez je vous laisse le loisir d'ouvrir la fenêtre de votre plexus solaire la d'idée c'est contre le ciel entier une fenêtre de vidéo où on va voir le peintre dans une interview qui a eu lieu en 1958 on prendra juste les six premières minutes de l'interview allez-y c'est sur Youtube vous tapez Dali interview 1958 et vous allez avoir là on n'a pas le temps et je me suis demandé si on regarderait ensemble la fin de la vidéo je pense qu'on n'aura pas de toute façon on ne le fera pas la vidéo dure en tout 17 minutes et vraiment ça vaut le coup parce que la fin de la vidéo est vraiment une façon sera une façon pour vous si vous êtes passionné ce que je pense puisque vous êtes là de voir à quel point Dali avait une vision du quotidien et il explique un peu son quotidien etc et ça vaut donc je vais vous faire profiter de sa vision en tout cas de les réponses qu'il donne à l'interview excusez-moi Monsieur Saint-Badard Dali on affirme souvent que vous êtes l'un des deux peintres les plus célèbres au monde êtes-vous de cette année ? Je suis absolument impressionné que je suis plus important de tous en ce moment Que pensez-vous de Pablo Picasso ? J'ai très souvent exprimé d'une façon très catégorique et je pensais que c'est après moi le plus grand génie qui existe mais c'est un génie de type opposé au mien c'est-à-dire c'est un génie destructif hétérogène et anarchiste tandis que mon génie mon génie en moi est de plus en plus près de ceux des anges avec des anges positifs dans nos enfants parfaits alors bon déjà en tout cas c'est mon interprétation moi il me semble que malgré l'arrogance dont on a l'habitude de parer d'Ali dans nos propres jugements je le trouve plutôt dans son regard dans sa femme paradoxalement mais après il va s'expliquer sur ce qu'il considère son génie vous allez voir en tout cas là ce qui est important c'est que vous voyez qu'au bout d'une minute d'interview directement il parle de l'angélisme les anges dans la symbolique sont des messagers et Dali je pense se considère comme un messager et Dali le message qu'il tente de nous offrir c'est justement ce nouveau paradigme que nous offre la physique quantique et ce lien entre le tout et nous même et évidemment il parle également du classicisme avec les anges bienfaiteurs les bons anges de Raphaël Raphaël qui est son sa référence absolue au micro pictural si vous deviez faire une critique de sa valeur d'Ali que diriez-vous ? une critique de quel genre de ma personalité et une critique de votre peinture de votre œuvre ? de ma peinture je dirais que mon œuvre picturale était une grande catastrophe parce que je considère que tous les peintres nous sommes englobés dans cette grande décadence qui caractérisent nos jours c'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma veute est très mauvaise mais il n'y a aucune contradiction parce que quand je dis que je suis un très grand génie je le dis en rapport à mes contemporains et considérons déjà que tout la fait du contemporain est un désastre maintenant quand je compare mon œuvre à celle de Raphaël et de Leonardo alors évidemment je deviens très jeune mais croyez-vous que ce désastre de la peinture contemporaine va se continuer encore longtemps croyez-vous qu'il y aurait une œuvre un jour qui redonnerait la vitalité de la force je vois que ce désastre est la condition précisément d'une nouvelle renaissance spirituelle et donc si dans ce désastre chaotique dans ce côté en achisant de la fin de la feuille il y a d'égalent les germes intuitifs les symptômes d'une nouvelle conception énergétique de la matière parce que ces symptômes sont d'avosaires aussi ils sont plus que les symptômes ils sont presque nous accomplissons presque pas encore pas encore alors très rapidement vous voyez que là directeur encore une fois il rentre dans le but du sujet il nous parle d'une nouvelle façon de il nous dit dans ce que constitue la peinture du XXe siècle il y a les germes d'une renaissance une renaissance lui il parle d'une renaissance spirituelle je pense qu'il est également civilisationnelle comment est-ce que l'être humain l'homme se positionne se repositionne par rapport évidemment par rapport à son prochain mais par rapport à l'art parce que l'art évidemment est le stade ultime de la civilisation humaine la création reste ce qui nous peut-être nous différencie le plus en tout cas dans la volonté dans l'acte de l'animal et c'est ce qui nous permet de nous élever il parle de quantique de désastre quantique anarchisant donc là aussi si on considère la façon que Kukka le paradigme quantique de nous proposer le réel le réel apparaît de la mousse qui se trouve dans l'infiniment petit dans lequel se trouvent toutes les potentialités énergétiques et qui peuvent faire apparaître cristalliser la matière telle qu'elle apparaît à notre regard c'est une des propositions théoriques de la physique quantique actuelle on est en 1958 c'est il y a 50 ans 60 ans merci j'aime bien la peinture votre lémat il lui demande s'il est toujours surréaliste je me considère comme tout totalitaire impérialiste et dans mon oeuvre il y a beaucoup plus d'un colossalisme puisque j'ai devenu un des plus importants définitaires de la monarchie cosmique qui est justement il vient d'être proclamé je vois que c'est 110 derniers à Berlin par le continuateur du sublime marxplan est-ce que c'est dans ce sens là que vous dites que vous vous rapprochez des anges exactement parce que je suis en train depuis deux ans de peindre justement des anges que j'appelle des anges anti-matière et aujourd'hui tout l'utilisiste parle constamment de cette anti-matière à un point qu'on se rend compte qu'après tellement d'années de positivisme et de matérialisme qui a commencé à être la religion française aujourd'hui la matière est en train de s'échapper à chaque instant de la main des savants et qu'on se trouve que la matière n'est que de l'énergie et que tout ce qu'on croyait matériel est en train de se spiritualiser c'est autant voilà tout le propos la matière est en train de se spiritualiser il faut bien comprendre dans quel sens il le dit la matière est en train d'échapper à la main des savants la matière nous échappe on se rend compte avec la physique quantique alors on a encore du mal nous en 2018 à ce j'en parle souvent en famille et ça ne présente un vrai problème parce que conceptuellement nous sommes individualisés nous sommes singularisés nous sommes des êtres humains matériels on le voit pour nous il y a une continuité entre notre main et notre bras alors quand on regarde de quoi nous sommes faits en tout cas ce que les expériences montrent de quoi nous sommes faits nous ne sommes qu'énergie et si le proton de l'atome avait la taille d'une tête d'épingle le premier électron dans l'atome d'hélium serait à 42 mètres une tête d'épingle 42 mètres entre les deux il n'y a rien ce que considère nous comme rien entre vous et moi madame on pourrait dire qu'il n'y a rien or évidemment il y a tout précisément il y a tous les possibles d'ailleurs on a trouvé sur un temple pardon sur un hôtel rosicrucien une inscription cachée qui disait vacum necom existe le vide n'existe pas donc au fond dans les cadres hermétiques c'est quelque chose qu'il semble être su depuis tout le temps qu'on redécouvre là avec la physique quantique là je fais un lien un peu rapide mais c'est pour dire à quel point à la fois le paradigme dans lequel nous sommes et que David découvre à ce moment là qu'il découvre dans les années 30 dans les années 30-40 il commence à s'intéresser à Max Planck et donc à la physique quantique c'est ce qui aujourd'hui est en train de nous être dit de façon presque quotidienne dans les expériences qui sont faites notamment au CERN avec le large artron qui fait se percuter à la vitesse près de la vitesse de la lumière les protons entre eux pour justement trouver de l'antimatière antimatière qui a été théorisée puis trouvée et en 2010 je crois il y a des expériences qui ont prouvé l'antimatière peinture nucléaire j'imagine c'est une prophétie de ce nouveau état d'esprit mystique que fatalement sera provoquée collectivement le jour que les gens aient conscience de la transformation sensationnelle de nouveau idée de la discontinuité dans la matière on a dit on a dit monsieur Dali que vous êtes vous-même votre chef d'oeuvre êtes-vous c'est Dali oui moi je crois que ce qu'il y a de mieux de tout ce qui était Dali le mieux c'est la personnalité de Dali le Dali personnage est très séculaire au Dali philosophe au Dali métaphysicien au Dali peint mais le Dali que l'on voit ou le Dali que vous nous permettez de voir dans une entrevue comme ça ou dans vos écrits ou dans votre peinture même est-ce là le Dali entier, complet un autre juste une toute petite partie de Dali je veux dire celui que je conserve dans des petites manifestations de ce genre qui sont épisodiques certains objets insolites vous ont-ils déjà l'essentiel ? voilà excusez-moi je vais retrouver les photos vous êtes toujours là ? oui ça va ? c'est pas trop ça vous... très bien voilà on va repartir sur la manonne de Port Ligua bon on enchaînera alors on va y arriver très rapidement on va voir maintenant trois pans oh bien si c'est un signe je ne serai à l'écoute ah c'est parti ça ne veut pas revenir alors on va voir Dali et Dieu et Dali on va voir trois pans de on va aller jusqu'à la fin maintenant sans plus de vidéo et on va on va voir les trois pans de ce qui est développé dans la mystique dans le manifeste mystique de Dali c'est à dire Dieu et Dali ensuite nous verrons Dali et le classicisme et nous finirons par Dieu et la science alors Dieu et Dali dans le journal d'un génie que Dali écrit et que je vous conseille en lecture parce que vraiment c'est un livre qui c'est Dali qui l'écrit c'est comme un journal intime en fait on y découvre beaucoup d'anecdotes personnelles et c'est vraiment d'un grand intérêt donc le premier texte qui date du 1er mai 1952 il nous explique justement son rapport à la spiritualité la façon dont il a évolué là-dedans alors il faut savoir que son premier professeur lui répète pendant un an quand il est à l'école que Dieu n'existe pas et que la religion est une affaire de femmes et au fond ça convient très bien à Dali parce que chez lui ce sont les femmes qui vont à l'église et son père qui est notaire libre penseur n'y va pas et en plus blasphème en permanence Dali dans la bibliothèque parentale ne trouve que des livres d'athéistes sur l'athéisme lui c'est son néologiste pas lui d'Ali athéiste dont l'encyclopédie de Voltaire qui lui fournissent des preuves permanentes qu'effectivement Dieu n'existe pas et lorsqu'il lit Nietzsche pour la première fois il est choqué totalement puisque Nietzsche ainsi par la Soussra dit que Dieu est mort donc je vais vous lire deux petites pages justement de cette période le premier de mes professeurs Don Esteban Traiteur me répéta pendant un an pendant que Dieu n'existait pas péremptoire il ajoutait que la religion était affaire de femmes et malgré mon jeune âge cette idée m'enchante elle me paraissait d'une vérité étincevante je pouvais la vérifier tous les jours dans ma propre famille où seules les femmes allaient à l'église tandis que mon père s'y refusait en se déclarant libre penseur pour mieux affirmer encore la liberté de sa pensée il émaillait le moindre de ses discours de blasphème énorme et pittoresque si quelqu'un s'indignait il se plaisait à répéter l'aphorisme de son ami Gabriel Alama le blasphème et le plus bel ornement de la langue catalane à cette époque de mon enfance où mon esprit s'efforçait d'atteindre la connaissance je ne trouvais dans la bibliothèque de mon père que des livres athéistes en les feuilletant j'appris avec soin sans laisser aucune preuve au hasard que Dieu n'existe pas je l'eus avec une patience incroyable les encyclopédies qui me paraissent aujourd'hui dégagées un insupportable ennui le dictionnaire philosophique de Voltaire me fournit à chacune de ses pages des arguments d'hommes de loi comme ceux de mon père qui était notaire sur la non-existence de Dieu lorsque j'ouvris Nietzsche pour la première fois je fus profondément choqué noir sur blanc il avait l'audace d'affirmer Dieu est mort comment ? je venais d'apprendre que Dieu n'existait pas et maintenant quelqu'un me faisait part de son décès mais premier soupçon prire naissance Sarasoustra me parut un héros grandieuse dont j'admirais la grandeur d'âme mais en même temps il se trahissait par des puérilités que moi d'habitude j'avais dépassées un jour je serai plus grand que lui le lendemain de ma première lecture d'Ainsi Parlait Sarasoustra j'avais déjà mon idée sur Nietzsche c'était un faible qui avait eu la faiblesse de devenir fou alors que dans ce domaine l'essentiel est de ne pas devenir fou ces réflexions me fournirent les éléments de ma première devise celle qui deviendrait le thème de ma vie l'unique différence entre un fou et moi c'est que moi je ne suis pas fou voilà nous venons de voir un peu la façon dont Dali a évolué dans le cadre de la spiritualité et de l'idée qu'il a de Dieu donc il est d'une famille catalane croyante les femmes de la famille vont à l'église son père est libre-penseur athée et il rencontre Nietzsche qui lui dit que Dieu est mort alors Dieu est mort je reviens très rapidement sur l'oeuvre de Nietzsche dans les six parles à Sarasoustra Sarasoustra est tout seul dans les montagnes pendant très longtemps il décide un matin de redescendre dans la plaine pour retrouver les hommes et là en chemin il rencontre l'ermite qui lui parle et Sarasoustra se dit dans sa tête mais comment l'ermite ne sait pas que Dieu est mort Nietzsche nous propose une idée de surhomme elle sera récupérée après par sa soeur qui la livrera aux croix gammées et aux nazis mais en aucun cas la pensée de Nietzsche était de proposer le surhomme tel que les nazis l'ont proposé ça n'avait rien à voir le surhomme c'était à quoi bon être humain si être humain c'est notre instinct pour être un homme il faut être plus que ça il faut se dépasser être un sur homme c'est ce que Lacan d'ailleurs reprend quand il dit que nous sommes des êtres humains nous ne sommes pas des êtres nous n'avons pas l'essence humaine nous sommes des êtres humains et pour être un humain il ne s'agit pas seulement d'être il ne s'agit pas seulement il ne s'agit pas de se dépasser il ne s'agit pas d'être seulement dans l'essence instinctive je vais se méditer sur ça c'est le fondement même de toute l'évolution de l'homme au 20ème siècle et on le voit Lacan Dali ça serait une autre une autre conférence Dali évidemment avec la psychanalyse Freud et Lacan et Lacan on a souvent l'habitude de regarder Freud mais Lacan qui vient après développe la pensée de Freud avec je pensais pendant longtemps que c'était un drogué éducubrateur et iconoclaste de Lacan en vérité il avait une place presque un propos presque chamanique dans la façon qu'il avait de nous proposer l'être humain et sa façon iconoclaste de changer les mots et tout ça était une façon de en quelque sorte de nous faire nous poser des questions sur la nécessité de se penser différemment nous allons maintenant rentrer dans le classicisme et l'oeuvre de Dac donc ça c'est la tentation de Saint Antoine 1946 alors vers 1949-1950 on est à l'ordre d'une nouvelle ère pour Dali il a voyagé en Italie avec Gala et probablement il voit toutes les oeuvres de la renaissance et lorsqu'il revient il décide de revenir à l'esthétique de la renaissance italienne pour peindre des oeuvres religieuses la mystique l'emporte avec elle et évidemment à la mystique religieuse s'ajoute la mystique nucléaire dont l'explosion se confond également avec l'explosion vers un nouveau classicisme il déclare si vous vous refusez à étudier l'anatomie l'art du dessin et de la perspective les mathématiques de l'esthétique et la science des couleurs laissez-moi vous dire que c'est plus un signe de paresse que de génie c'est un tableau qui date de beaucoup plus tard qui s'appelle le miroir panoptique et qui est présenté lui-même au milieu de six miroirs et donc qui crée un effet d'optique on le verra après dans Thali et la science Thali se penche vers l'optique mais on voit la capacité qu'il a à peindre de façon classique alors toujours dans le manifeste mystique il explique le changement qui est en train de s'effectuer en lui les choses les plus subversives qui peuvent arriver à un ex-surréaliste sont deux la première devenir mystique ils sont athées surréalistes évidemment et la seconde savoir dessiner parce qu'ils considèrent qu'ils ne savent pas du tout dessiner ces deux formes de vigueur viennent de m'agrir ensemble en même temps à moi et oui Thali considère d'ailleurs que la peinture abstraite est une peinture qui ne croit en rien et ne peint rien il dit je savais que l'art des abstraits de ceux qui ne croient en rien et qui par conséquent ne peignent rien servirait de piédestal glorieux un Salvador Thali isolé dans notre époque abject et décombativiste matérialiste et d'existentialisme amateur Dubuffet Poliakov Soulages Vasarelli c'est les plus connus les plus renommés de cette période là 1950 c'est pour ceux qui sont érudits en peinture moderne c'est ce qu'on appelle la nouvelle école de Paris qui apparaît dans les années 50 en 52 la première exposition de la nouvelle école de Paris Carly de Babylone si je m'abuse alors il est vrai que Thali prend le contre-pied des concepts picturaux qui font le marché de l'art dans cette période et avec notamment la nouvelle école de Paris dans les années 50 et c'est à ce moment là qu'il dit qu'il lui faut gagner beaucoup d'argent parce que sinon il n'arrivera jamais à imposer son classicisme c'est à ce moment là qu'il décide de mettre en oeuvre beaucoup de choses pour gagner beaucoup d'argent l'argent l'argent lui permettra d'être confortable et d'imposer son classicisme et il dit à moi l'extase l'extase de Dieu et de l'homme à moi la perfection la beauté que je puisse la regarder dans les yeux mort à l'académisme aux formules bureaucratiques de l'art aux plagiats décoratifs aux aberrations déviles de l'art africain à moi sainte Thérèse d'Avila c'est dans cet état de prophétisme intense que j'ai compris que les moyens d'expression picturaux ont été inventés une fois pour toutes et avec un maximum de perfection et d'efficacité à la renaissance et que la décadence de la peinture moderne vient du scepticisme et du manque de croyance conséquence du matérialisme mécanique moi d'ailleurs réactualisant le mysticisme espagnol je vais prouver par mon oeuvre l'unité de l'univers en montrant la spiritualité de toute substance je vais prouver par mon oeuvre l'unité de l'univers en montrant la spiritualité de toute substance voilà tout son propos propos encore une fois holistique et là évidemment avec le concilio cumulique de 1960 on est à la fois dans la mystique pure et dans le classicisme le plus absolu tout en gardant évidemment un cadre surréaliste c'est pour ça que quand le monsieur tout à l'heure il lui dit est-ce que vous êtes toujours surréaliste il dit je suis tout ce qui est très important alors pour lui et que nombre de critiques ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont privés de références spirituelles souvent et puis souvent remblués dans les dogmes du matérialisme qui nous baignent depuis la fin du 19ème siècle avec les sciences sociales et les sciences physiques les sciences dures un matérialisme déterministe c'est l'éclatement de ces thèmes traditionnels au profit du thème religieux toutes ces oeuvres sont basées sur des rapports mathématiques rigoureux la corne de rhinocéros contient un de ces rapports mathématiques la corne de rhinocéros Dali va la transformer en un moyen technique aboutissant à la beauté absolue alors ça c'est il est là excusez-moi c'est ça c'est le concile occubénique 1960 voilà ça c'est la tête raphaëlesque éclatée alors lorsqu'il la peint en 1951 donc c'est la même date que le manifeste mystique la tête d'une madone c'est une madone de Raphaël et il y inclut la représentation du plafond du panthéon de Rome et c'est évidemment un grand hommage qui rend à la renaissance et l'éclatement de la matière telle qu'il la considère dans tout ce que nous avons vu jusque là un télescopage donc entre science et sacré il symbolise aussi la glu céleste qui fait flotter le portrait dans l'espace et cette glu il considère que ce sont les cornes de rhinocéros les cornes de rhinocéros sont soumises au nombre d'or le nombre d'or c'est 1,618 c'est fille vous le savez ce nombre est comme pi il sous-tend beaucoup de choses le nombre d'or sous-tend la façon que la matière a de s'organiser vous pouvez essayer chez vous si vous ne le savez pas vous prenez votre première phalange vous la multipliez par 1,618 vous tombez sur ce rapport là sur cette deuxième phalange sur les deux phalanges ces deux phalanges multipliées par le nombre d'or ça donne votre doigt votre doigt multiplié par 1,618 ça donne votre main votre main multipliée par 1,618 ça donne votre avant-bras et votre avant-bras multiplié par le nombre d'or ça donne votre bras entier le tournesol est soumis le chou-fleur de Stéphane Salvador Dali est soumis à cette même chose le chou-robesco la coquille de l'escargot c'est le cadre logarithmique qui sous-tend la matière et il y a derrière ça évidemment pour vous dire très rapidement c'est la suite de Fibonacci c'est le rapport entre la suite de Fibonacci c'est 1202 l'écrit de Fibonacci et donc la suite de Fibonacci c'est 0,1 puis 1 puisqu'on additionne 0 à 1 puis 2 puis 3 puisqu'on additionne 2 à 1 puis 5 puisqu'on additionne 3 à 2 puis 8 puis 13 etc etc et si on divise 13 par 8 on tombe sur 1,6 618 etc alors c'est pas 0,618 c'est un nombre infini c'est comme donc Dali est sub il est absolument éparé par la corne de Rhinocéros n'est-ce pas et alors je vais vous lire très rapidement ce qu'il nous dit de la corne de Rhinocéros dans toujours le journal d'un génie ça date de 1952 c'est juillet 1952 le 5 juillet 1952 depuis toujours on se met et martel en tête pour saisir la forme et la réduire à d'élémentaires volumes géométriques le Léonard tentait à fabriquer des œufs qui d'après Euclide devaient être la forme la plus parfaite Indre préférait les sphères et Cézanne des cubes et des cylindres mais seul Dali il parle de lui-même mais seul Dali par les détours de son hypocrisie portée au paroxysme qu'il avait amené à se laisser obséder exclusivement par le Rhinocéros vient de trouver la vérité toutes les surfaces un peu courbes du corps humain ont le même lieu géométrique commun celui qui se rencontre dans ce cône à la pointe arrondie inculvée vers le ciel ou vers la terre et à l'inspiration angélique d'anéantissement dans une perfection absolue la corne de Rhinocéros on trouve un peu plus loin attendez je ne vais pas faire de la page alors ça c'est figure rhinocéros de l'éliseuse de Figas alors je vous ai j'ai mis j'ai choisi cette parce que vous voyez encore il y a le creux à la place du enfin le trou à la place du ciel enfin à la place de la poitrine dans laquelle est le ciel et alors vous voyez que chaque chaque membre est formé de cornes de Rhinocéros alors je ne vais pas parler là il ne parle pas de cette peinture là mais il parle de la façon dont il a peint le Christ qu'on va voir après et il le peint uniquement avec des cornes de Rhinocéros lorsque le jour où le bon poète Léotène à qui j'avais rendu tant de service le cadeau gélatineux de ma corne de Rhinocéros bien aimé j'ai dit à Gala cette corne sauvera la vie aujourd'hui cette affirmation commence à se vérifier peignant mon Christ je m'aperçois qu'il est composé de cornes de Rhinocéros tel un possédé je peins chaque fragment d'anatomie comme s'il s'agissait d'une corne de Rhinocéros quand ma corne est parfaite alors et alors seulement l'anatomie du Christ est aussi parfaite et divine puis remarquant que chaque corne en suppose une autre à l'envers je me mets à les peindre enchevêtrés du coup tout est devenu encore plus divin plus parfait je suis émerveillé de ma découverte et je tombe à genoux pour en remercier le Christ et ceci n'est pas métaphorique il faut me voir tombant à genoux dans mon atelier comme un vrai fou alors l'état de l'évitation où se trouvent les corps et les objets de cette période se réfère non seulement au nombre d'or mais aussi aux spéculations de la physique moderne nous le verrons par la suite Saint Christ Saint Jean de Croix cette façon de mettre les corps en lévitation traduit aussi l'évolution spirituelle de Dali qui se déclare alors toujours ce souci d'appartenance double et je vous en ai parlé tout à l'heure agnostique et aussi catholique apostolique romain c'est un fervent admirateur de Jean XXIII et il lui amène d'ailleurs la madone de Portiga un jour il va au Vatican il y croise je ne sais plus quel poète dans un restaurant livre l'anecdote rapidement il lui dit je vais voir Jean XXIII et alors évidemment son ami il ne croit pas une seule seconde mais il va bien voir Jean XXIII qui ramène c'est toute la vie de Dali c'est à dire qu'on croit toujours que c'est un simple iconoclaste mais en vérité derrière une vérité profonde ou en tout cas une vraie anecdote sous-tend la chose cette toile le Christ Saint Jean III est d'importance Dali déclare j'ai eu un rêve j'ai eu un rêve cosmique dans lequel je vis en couleur cette image qui dans mon rêve représentait le nucléus de l'atome ce nucléus pris par la suite un sens métaphysique je le considère comme l'unité même de l'univers le Christ on en revient toujours à cette idée de l'unité et évidemment de ce Christ cosmique qu'on retrouve chez Pélard de Chardin et dont on parlera très rapidement tout à l'heure ce tableau est donc l'un des premiers tableaux influencés par cette doctrine artistique nouvelle en effet le Christ n'est qu'un et il est identifiable à l'atome Galatéa des sphères alors c'est là que dans cette physique moderne cette physique des quantas cette physique de l'infiniment petit que Dali va finaliser les fondations de sa conception nouvelle et la mettre littéralement en action et l'appliquer désormais jusqu'à la fin de sa vie aux œuvres qui lui restent à créer et dans lesquelles on trouve évidemment bon nombre de chefs-d'œuvre il finalise l'élaboration de sa théorie d'un mysticisme nucléaire et d'un art atomique qui par la désintégration de la forme en particule on le voit va exprimer l'entité spirituelle au-delà de la continuité de la matière et là on le voit il décompose la matière de loin c'est bien le gars-là qu'on voit il y a un point 8 tout est univers quelque chose sans jeu de mots tout est univers quelque chose vers l'absolu vers l'infini et la matière est discontinue alors maintenant nous allons voir et ça sera la dernière partie de la conférence nous allons passer l'ensemble des œuvres de Dali qui à partir de cette période-là a fondé en quelque sorte toute son œuvre jusqu'à la fin de ses jours alors Salvador Dali était curieux de tout et l'un de ses centres d'éterrées était précisément dans le monde scientifique on l'a vu en évoquant sa bibliothèque personnelle son œuvre aussi le montre de même que sa vie et tout ce qu'il a laissé derrière lui lors d'un entretien avec Philippe Berne et Daniel Abadie à la question les scientifiques que vous rencontrez prennent-ils toujours pour un fou ? Salvador Dali a répondu au contraire ils me trouvent tous très sympathiques et disent de mon propos finalement ils ne débitent pas autant de fadaises qu'on pourrait le croire mon seul avantage est de ne connaître rien à rien ça me permet de mettre en pratique mes caprices les plus capricieux et les plus irrationnels en me basant sur mes petites lectures et comme je suis doué d'un certain génie il m'arrive de dire des choses qui ne leur semblent pas si improbables que ça alors on ne peut pas entamer le sujet de Dali et de la science sans évidemment s'enquérir du manifeste de l'antimatière qu'il écrit en 1958 pour le catalogue de son exposition à la galerie Carster de New York il déclare lors de cette exposition j'étudie je veux découvrir le moyen de transmuter mes oeuvres en antimatière il s'agit d'appliquer une nouvelle équation formulée par le docteur Werner Heisenberg moi qui n'admirer que Dali je commence à admirer Heisenberg cet Heisenberg qui me ressent alors je vais vous lire le manifeste il est très court ne vous inquiétez pas et dans ce livre qui s'appelle l'archangélisme scientifique je vous le montre quand même parce que l'archangélisme scientifique ouvre un champ sémantique dont je vous laisse la joie d'explorer dans vos propres psychies toute la profondeur manifeste de l'antimatière si les physiciens produisent de l'antimatière il est permis aux peintres déjà spécialistes en anges dans le peint signé ça va d'ordre pendant la période surréaliste j'ai souhaité créer l'iconographie du monde intérieur le monde du merveilleux de mon père Freud j'ai réussi aujourd'hui le monde extérieur celui de la physique a transcendé celui de la psychologie mon père aujourd'hui est le docteur Heisenberg c'est avec les pires maisons et les plus gélatineux et indéterminés neutrinos que je désire peindre la beauté des anges et de la réalité je veux aussi réussir à ça très bientôt mon ambition encore et toujours est d'intégrer les expériences de l'art moderne à la grande tradition classique dans son oeuvre on pourrait même tracer l'historique des événements scientifiques du siècle du moins ceux qui l'ont intéressé alors de même que nous l'avons fait avec la spiritualité penchons-nous sur la chronologie des questions scientifiques qui a retenu l'attention de Salvador Dali en observant ces toiles en miroir alors on commence par les années 30 nous sommes dans les années 30 et Dali interroge les images doubles et les illusions d'optique une passion qui ne quittera jamais l'oeuvre de Dali alors ça c'est l'homme invisible 1929 vous regardez j'en profite pour voir je m'assoiffe moi-même 1930 dormeuse cheval lion invisible 1935 visage paranoïaque 1937 Espagne ceux qui sont allés dans les dans les centres de Dali son musée ou sa maison probablement ça leur rappelle des souvenirs l'énigme son feu 1938 alors c'est en 1940 donc après cette période qu'il commence à s'intéresser à la théorie quantique de Bloch donc cette année-là il peint marché aux esclaves que je n'ai pas mis j'en suis nommé avec une apparition du buste de Voltaire en 1945 l'explosion atomique de Hiroshima la vie impressionne tellement ça va dans Dali qu'elle ouvre la période nucléaire ou atomique de son oeuvre idylle idylle atomique et uranique mélancolique c'est très sombre c'est toutes les angoisses de Dali alors vous voyez je vous laisse je vous laisse observer et c'est lui là-haut je pense qu'on peut dire que c'est lui là-haut qui pleure pleure des larmes de mort en même temps il peut être là aussi encore un petit peu de vie enfin voilà chacun chacun pourra interpréter la chose à son gré mais on voit beaucoup d'angoisse en tout cas dans l'oeuvre équilibre intra-atomique d'une plume de cygne 1947 toute la magnificence de la peinture du maître on voit que c'est vraiment maîtrisant la dématérialisation du nez de Néron il y a le nez de Néron qui tombe et on est dans les mêmes cadres de structuration de la peinture que la madone de Port Liga les trois spectres de bikini il parle en bikini de bikini un deux trois et pareil un rapport très étonnant entre vous voyez une masse nuageuse qui forme un corps évidemment la nature est-ce que que sommes-nous c'est 1947 également alors en 1949 il étudie avidement le traité de divine proportion de l'oncapaccio et c'est l'année où il peint l'Eda Atomica 1949 alors cette oeuvre exigera un complexe développement mathématique et à laquelle il consacrera de nombreuses heures d'analysée d'études alors pour rentrer parce que ça pourrait être chaque oeuvre de Dali pourrait prendre plusieurs heures mais on va quand même s'amuser à le faire sur cette oeuvre là parce qu'elle est majeure pour Dali et qu'elle représente aussi son rapport à Gala donc on va s'amuser juste pour vous montrer à quel point la peinture de Dali et son travail est profond et intense on va s'employer à rentrer dans le détail il dit c'est le tabou de notre vie à Gala et à lui symboliquement tout est suspendu dans l'espace sans que rien ne se touche même la mer s'élève à distance de la terre Gala qui est l'épouse du pince elle est représentée comme Leda qui selon la légende fut séduite par Zeus transformée en cygne et elle donne donc un oeuf duquel sont issus les dieuses Cure Castor et Volux et les soeurs Hélène et Clitensest alors Dali se personnifie sous les traits du cygne Leda est assise sur un haut pied d'estal les deux pieds sur des petits reposeurs pendant qu'elle caresse le cygne la toile fait évidemment partie de la période de mysticisme atomique puisqu'elle date de 1949 et on le voit tout est en suspens tout flotte la mer flotte le sable aucun des éléments de la toile n'est en contact donc c'est dans ça que ça suit la théorie de la physique intra-atomique je vous rappelle que lorsque vous faites ça avec vos doigts vous avez beau appuyer autant que vous voulez ça ne se touche pas c'est quelque chose qui est difficile à comprendre ou à conceptuellement imaginer mais c'est le cas c'est factuel si vous faites ça ça ne se touche pas il y a toujours du vide c'est la répulsion électromagnétique entre les objets on trouve en lévitation on trouve un cadre en bois on trouve à droite on trouve un petit probablement la bible trois bouteaux une coquille d'oeuvre qui est probablement ce de quoi sont issus les quatre rejetons de Zeus et qui est à la fois un symbole de vie très très présent dans l'oeuvre d'Alini Gala et le cygne sont représentés de façon hyper réaliste de façon quasi photographique bien que les ombres portées ne correspondent pas aux représentations cette oeuvre marque un tournant vers le réalisme décuplé de Dali à partir de là il va peindre encore plus dans un cadre hyper réaliste la version définitive fut précédée de plusieurs études vous avez là une peinture à l'huile qui restera inachevée techniquement alors techniquement l'Eda Atomica est conçu selon les critères de la divine proportion que nous avons vu les cornes de rhinocéros donc en vérité le nombre d'autres et vous allez le voir ça c'est une étude de Dali ils s'inscrivent dans un pentagon pythagoricien le pentagon pythagoricien dans lequel Dali insère donc l'étoile à cinq broches l'artiste a calculé l'harmonie des références selon les règles établies par Matila Gika qui enseignait à l'époque à l'université de San Diego les travaux de cet homme là montrent que la divine proportion est le fondement de toute oeuvre contrairement à certains de ses contemporains qui estimaient que les mathématiques distraient ou interrompent l'inspiration artistique Dali juge vous l'avez vu tout à l'heure qu'il ne peut y avoir de véritable oeuvre d'art sans composition ni calcul c'est des siècles de tradition mathématique et symbolique que cette peinture symbolise Saint-Tram repose sur le nombre d'or nous l'avons vu plusieurs fois je vous laisse donc ça c'est la la madone de Port Liga du nouveau rhinocéros rhinocérocus alors je fais rapidement symboliquement on peut soutenir que filant le mythe classique Dali s'identifie à Pollux et que son défunt frère alors vous savez que Dali avait un frère qui s'appelait Salvador et qui est mort quelques mois avant sa naissance et que Dali a toujours porté ça comme une douleur comme une problématique et c'est probablement ça qui lui a fait être aussi excentrique en tout cas sa nécessité d'être visible dans sa famille et par les autres alors là Dali s'identifie à Pollux pardon oui et son frère défunt Salvador ça pourrait être Castor au sein de l'autre couple issu de l'oeuvre Anna Maria la soeur de Dali serait la mortelle Clitemnestre et Gala elle la divine Hélène Hélène qui est tellement belle qu'elle va vous le savez probablement susciter la guerre entre les grecs et les troyens voilà et on est dans la mythologie et si le peintre identifie si facilement son épouse à Hélène c'est qu'elle est pour lui un motif d'inspiration sa contemplation la contemplation que Dali a de Gala le conduit à de sublimes créations au reste et pour finir dans un de ses écrits Salvador Dali nous révèle la finalité de son oeuvre j'ai commencé à peindre cette Leda Atomica qui exalte Gala la déesse de ma métaphysique et j'ai réussi à créer l'espace suspendu voilà maintenant je vais presque m'arrêter de parler et nous allons regarder le ensemble des oeuvres qui ont composé l'étude on montre vraiment tout le travail du peintre vous voyez que tout est en rapport le siège le caillou tout est tout est soumis un calcul précis rien ne semble être laissé au hasard vous voyez que la forme du triangle qu'on trouvait du cadre qu'on trouvait là-bas se retrouve ici c'est inversé tout est inversé encore de chine ça c'est une autre ça c'est un médaillon toujours sur le même et c'est un ami ou un émail je ne sais pas trop mais en tout cas qui participent au même travail voilà un peu le processus de création d'un ligné on va dire son travail à la fois symbolique picturale mythologique scientifique métaphysique personnelle donc chaque peinture en quelque sorte comporte la même profondeur la même étude les mêmes questions alors reprenons et finissons maintenant notre préalignation au sein des oeuvres de Dali liées à la science alors dans les années 50 influencée par les théories atomiques nous l'avons constaté il aborde la peinture copusculaire qui aboutit à la mystique nucléaire et il va en expliquer tout ça comme on a tenté de le faire ce soir il va en expliquer tout ça autour d'une tournée qu'il va faire aux Etats-Unis puisqu'il considère que les Etats-Unis sont l'endroit où on fait le plus d'argent et il a beaucoup besoin d'argent d'aller pour vivre donc il y va en 1954 il exécute figure rhinocentrique de Lysios de Philaste que nous avons vu trois fois donc je ne vous le montre pas la madone de Porliga qu'on a vu également et Asunta Corpuscularia Lapilazulina j'ai eu beau le lire une trentaine de fois là nous avons Galatéosper alors on s'arrête rapidement là-dessus c'est Corpus Hypercubus Gala regarde le corps c'est Dali qui parle Gala regarde le corps du Christ soulevé par Dieu le Père et cette vision serait celle du Père Jésuite Télard de Chardin s'il avait pu voir la fameuse spirale de Crick et Watson qui transmet la persistance de la mémoire de Dieu jusqu'à la dernière cellule en train de vivre donc Crick et Watson sont des découverts de l'ADN Gali est passionné par l'ADN et alors Télard de Chardin c'est un prêtre jésuite peut-être que certains d'entre vous le connaissent un prêtre jésuite français chercheur balontologue théologien philosophe je lis parce que j'ai peur d'en oublier pour qui la matière et l'esprit sont les deux faces d'une seule et même chose il unifie dans ses ouvrages les théories de Darwin de Vernadsky et la théodicée chrétienne en une approche holistique c'est une personne qui nous propose de considérer l'homme comme il y a la géosphère qui est inerte il y a la biosphère qui est vivante et la nosphère qui est apparue avec la pensée de l'homme et qui regroupe en quelque sorte toutes les pensées des hommes qui ont pensé jusque là et la proposition de Dali qui est une proposition aujourd'hui qui est en vogue dans certains paradigmes de cherche-inserteurs à chercheurs biologistes c'est que l'ADN serait vous savez que dans l'ADN c'est un peu comme dans le cosmos il y a 74% d'ADN dont on ne sait ce qu'il est alors ils l'ont appelé le junk ADN c'est-à-dire l'ADN poubelle c'est parce qu'ils ne savaient pas ce qu'on pouvait y mettre dedans et certains chercheurs sont en train de tenter de trouver les raisons pour lesquelles cet ADN est obscur et ça serait là que serait stocké l'ensemble de nos mémoires intellectuelles émotionnelles voilà tout le cadre mémoriel de l'humanité c'est-à-dire